Bonjour, mes chères Capricornes et bienvenue sur ma chaîne Marie-Loutaro. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 18 au 24 juillet 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait de ressentis, d'intuitions, de messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre à votre situation, des choses qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général, je l'avoue. Je suis certaine qu'il y a une façon de contourner un peu les choses, c'est d'aller voir votre ascendant et votre signe également lunaire. Ça pourrait apporter à ce moment-là des informations supplémentaires, complémentaires ou tout à fait avoir un autre point de vue sur votre situation. Ça peut être plus proche aussi de ce que vous vivez présentement que peut-être que votre signe solaire. Alors, ce sont des énergies qui peuvent vous appartenir aussi. Donc, c'est important, du moins, si vous ne retrouvez pas les réponses que vous avez dans votre tirage solaire, c'est évident que vous pourriez les retrouver ailleurs, on va dire, dans d'autres, la façon qu'on le vit tout simplement. D'accord? Dans tous les cas de figure, on vous demande toujours d'exercer votre libarbite et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, à votre ressenti. Le reste, on met de côté, ce n'est pas à nous. OK? Alors, la mise en garde est faite. Maintenant, si vous voulez bien, on va voir maintenant le menu un peu des outils utilisés durant votre guidance. Alors, l'énergie globale de votre semaine avec le tarot des anges gardiens, évidemment. Ensuite, on va travailler avec l'oracle de l'âme intuitive, l'oracle des sept énergies et le rêve du chamane, en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à deux de vos questions. C'est vous qui allez déterminer, évidemment, le domaine. J'ai rajouté également une carte de l'oracle du temps, ne serait-ce que pour donner une fenêtre de temps, sur la réponse. Alors, à vous de voir si ça correspond. Maintenant, voilà, grosso modo, ce que va être votre guidance, ce qui va être utilisé pour votre guidance pour le moment. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci, c'est-à-dire merci pour tous les gens qui se sont abonnés. Bienvenue, évidemment. Merci à ceux qui se sont, qui ont liké, qui ont également partagé certaines vidéos dans un but d'entraide dès toujours. Et merci beaucoup à ceux qui me laissent un coucou, un merci, un petit mot, un petit feeling, un petit ressenti ou du moins un back, un feedback un petit peu de ce que, de où est-ce que ça vous a rejoint, évidemment. Évidemment que moi, j'en vois ça dans l'univers. Alors, c'est évident que quand vous me revenez avec quelque chose, c'est très gratifiant, évidemment. Alors, merci beaucoup de me donner ce feeling-là, de me donner ce feedback-là. Je vous le dis carrément tel que je le ressens. Alors, pour toutes ces raisons, mais aussi votre participation, votre soutien et votre fidélité, je voudrais vous dire un gros merci, merci, merci. Bon, alors, mes chers capricornes, si on passait maintenant aux énergies qui vous sont dédiées pour la semaine du 18 au 24 juillet 2022, on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de choisir d'être libre. On vous dit que vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bloquée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous et éliminez les obstacles sur lesquels vous vous concentrez trop, puis choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Ici, j'ai l'impression qu'on vous souligne très gentiment, c'est que vous avez un peu… Le mot où me vient, c'est boquée. Peut-être que ça ne dira pas grand-chose à beaucoup de monde, mais dans le sens qu'on est un peu… on est têtus, hein? Regardez la personne qui est accoudée sur le bord de la clôture ici. Je ne sais pas vous, mais moi, elle ne me donne pas envie de négocier. En tout cas, elle n'a pas l'impression d'être négociable. C'est un peu la sensation qu'on est vraiment ici un peu… on est têtus. On a essayé de toutes les forces de faire des choses de la façon qu'on voulait les faire. Ça bouge un peu, mais ce n'est jamais assez significatif pour faire une différence. C'est un petit peu la sensation. C'est pourquoi, d'ailleurs, vous vous dites peut-être que c'est bloqué. C'est pas que… on vous dit que c'est une illusion de ne pas rester bloqué. De ne pas rester bloqué, ce blocage. On va jouer avec les mots. On vous dit de vous libérer, d'éliminer les obstacles sur lesquels vous vous concentrez trop. Il y a des choses sur lesquelles vous mettez martel en tête ici, comme si, je veux dire, ça dépendait… tout dépendait de cette action ou du moins ce que vous avez demandé ou quoi que ce soit. Je pense que c'est mettre un peu plus de légèreté dans la façon que vous faites les choses, un peu plus de souplesse, j'ai envie de vous dire aussi également. Ça va vous permettre justement de voir où est-ce que vous bloquez, où est-ce que, en réalité, vous bloquez la situation parce que, je veux dire, vous êtes tellement concentré à vouloir régler un petit bobo particulièrement que, je veux dire, on oublie le tout. C'est un peu la sensation que je vous sens ici, évidemment. Il se pourrait que vous ayez besoin de prendre un autre chemin ou une autre façon de faire. Le chemin est un grand mot, mais peut-être une autre façon de faire pour arriver au même point, pour arriver au même… au but que vous attendiez. C'est parce que celui que vous faites dans le moment, on a beau essayer de trouver toutes sortes de façons, ça n'a rien qui fonctionne. Donc, ici, par contre, on a comme l'impression que c'est quelque chose peut-être qu'on a… il faut absolument que ça soit fait. Alors, on vous demande peut-être de choisir une autre façon de faire les choses, un autre chemin. On vous dit d'enlever tout ce qui est négatif, c'est pas le temps d'engueuler tout le monde, de vous engueuler, etc., etc., mais plutôt de voir tout ce que ça peut… peut-être prendre un peu de recul pour justement voir toutes les possibilités qui pourraient se rattacher à ça. C'est un peu dans cet état d'esprit ici. Ça va nous donner aussi une façon de nous remonter le moral un peu en voyant, faire les possibilités qui nous restent. Dieu sait qu'il y a des multiples. Alors, c'est… je pense que c'est justement le fait… parce qu'on est dans le chakra du cœur ici, donc on n'est pas du tout dans une énergie de colère ou quoi que ce soit, mais on est un peu… j'ai envie de vous dire… le mot est venu épuisé. Alors, je vous le dis, épuisé un peu, parce que c'est tentative qui ne donne pas du moins… pas un peu… pas tout à fait, je veux dire, avec l'objectif qu'on s'était donné ou du moins que ça correspond… ça ne colle pas nécessairement à notre réalité. C'est un peu… c'est un peu cette sensation-là que je vous sens. Donc, on est un peu dans une position un peu d'entre-deux où est-ce qu'on se demande si… est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on est en train de patauger pour rien? Est-ce que c'est un petit peu le questionnement qu'on se donne alors qu'on vous dit que c'est une illusion? C'est simplement que vous êtes toujours en train de travailler sur la même chose. On aurait dit qu'il y a une chose à travailler dans ce projet-là, puis on est dessus. Peut-être que vous n'en voyez pas la fin non plus, c'est peut-être ça aussi, mais on vous demande justement de décrocher un peu. C'est comme si vous avez tellement gratté sur le bobo qu'on le sent ici. Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens de vous… un petit peu vous éloigner un peu de… prendre un peu de hauteur si on est en mesure de le faire, pour justement voir un peu plus… la situation un peu plus générale. Ça va nous donner une autre façon de faire des choses, parce que c'est un peu ce que la carte vous suggère de toute façon. D'accord? On va aller voir un peu dans votre état d'esprit comment vous vivez tout ça. On nous parle de pluie ici, on nous parle d'égalité, on nous parle de déception. La déception ici, on vous dit que… se décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Ici, je veux dire, on est dans un moment de découragement. On la voit très, très, très bien ici. On est dans le 4. Le 4, dans un désir de… dans un désir de… de stabilité. J'ai envie de vous dire, de stabilité, de… de se sentir bien. C'est dans toutes les énergies, parce qu'en plus, on est dans l'énergie du cœur. Dans toutes ces énergies-là, ça veut dire qu'on est un peu à se demander qu'est-ce qu'on en est, parce que, n'oubliez pas, ça c'est l'énergie globale de votre semaine. Dans votre état d'esprit, on est effectivement bloqué. On nous l'a dit ici. On a l'impression, on veut dire, qu'on s'est fait raconter des histoires. On a l'impression qu'on a… qu'on a, en plus d'être déçus, que les autres sont déçus aussi de nous. Qu'on aurait de la difficulté à ne pas accepter la réalité ou à l'affronter. Et on est un peu dans cette énergie-là de… je me tape sur la tête. C'est… alors que non. Avec beaucoup d'amour ici, on vous l'a dit ici, c'est que vous vous concentrez sur une chose en particulier. C'est ce qui fait, veut dire, que vous restez fixé à une impression. Alors, c'est… c'est… c'est un moment de déception, je pense, qui est à… à passer par-dessus. C'est aussi normal, parce que, je veux dire, c'est sûr que quand on fait des efforts pour faire certaines choses, on veut dire qu'on s'aperçoit que le résultat n'est pas trop probant. Je veux dire, c'est sûr qu'éventuellement, à un moment donné dans la période, on va se dire, écoute, « est-ce que je suis en train de travailler pour rien? » C'est du résumé de se poser la question. Ici, on parle de pluie, on parle de se purifier, se rafraîchir. C'est, comme je vous disais, un peu prendre un peu de distance. On parle d'arc-en-ciel, de liberté ici. On est vraiment dans un esprit… on veut se libérer de tout ça. Après avoir vécu un peu cette déception-là ici avec beaucoup d'amour, mais n'empêche, la déception, elle est là, pareil. Ici, on a besoin de se purifier, on a besoin de sortir un peu de cette situation-là. C'est… pour justement être en mesure de voir l'arc-en-ciel, de voir justement différemment la situation. C'est… je pense que c'est peut-être le meilleur mouvement, le meilleur choix que vous avez pu faire dans votre état d'esprit de vous libérer un peu de la situation. Parce qu'ici, on se sent… on est… ici, on se sent misérable ici. On n'est pas… on n'est pas du tout dans un état d'esprit où est-ce qu'on peut prendre des décisions ou prendre des choix éclairés. On le sent, c'est pesant sur nos épaules, on est courbés, c'est-à-dire on est… la déception est immense ici. Donc, le fait de ressortir ici, de se sentir justement purifié, de sortir un peu de la situation, prendre de l'air, on va dire, faire autre chose, peu importe, on va dire comment on peut… pour nous faire changer d'idée ici, faire de l'exercice, faire du sport, faire peut-être d'autres activités, on veut dire qu'ils justement nous sortent un peu de… qu'ils nous sollicitent assez pour nous sortir un peu de cette réflexion-là, j'ai envie de vous dire. On a ici la carte de l'égalité qui nous indique ici qu'on trouve un équilibre. On parle… il y a une certaine acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables, ici on parle d'égalité évidemment, mais ici j'ai l'impression que… j'allais dire, on se remet à notre place, mais c'est pas tout à fait ça. C'est… j'ai l'impression moi ici qu'on… qu'on a eu une inspiration ici. C'est… c'est… parce que, je veux dire, on ramène beaucoup la situation à nous, que vous vouliez ou non. C'est comme si, je veux dire, c'est vous qui avez la totale… la totale… responsabilité de ce que… vous allez dire oui, c'est votre vie, mais d'un autre côté, il y a aussi beaucoup de facteurs, je veux dire, qui ne dépendent pas de vous. Donc, vous êtes un peu, je veux dire, dépendants aussi. Donc, c'est un peu dans cette réflexion-là que je vous amène à l'égalité, en vous disant qu'il y a un équilibre à trouver éventuellement. C'est justement quand vous voyez, je veux dire, que vous vous bloquez sur une situation, de vous retirer tout simplement. C'est d'ailleurs ce que vous apprenez, c'est d'ailleurs ce que vous comprenez, je veux dire, dans la situation ici. On retrouve… il faut… il faut accepter qu'à un moment donné, ça n'aille pas aussi vite qu'on veuille aussi. Il faut accepter éventuellement que les choses ne se déroulent pas nécessairement dans le sens que l'on veut. Il faut accepter un moment donné de quitter pour justement revenir plus frais. C'est un peu dans tout cet amagame, je veux dire, d'informations que je vous sens ici au niveau de votre état d'esprit. On est… on a une déception, c'est sûr et certain. On la ressent. Elle est là. C'est pas… c'est pas… on s'éternise pas non plus dans cet état-là. Tout de suite, je veux dire, vous reprenez tout de suite, je veux dire, le… le fait, je veux dire, de vous retirer un peu de la situation dramatique pour justement, je veux dire, avoir une autre vision des choses. Ça vous amène à l'accepter. Ça vous amène justement, au lieu de la combattre, de l'accepter, donc d'être en mesure de modifier. On est dans l'orange, on est émotionnellement parlant, on est assez stable pour… pour justement, veut dire, comprendre qu'on a peut-être été un peu… sans se taper dessus, dans le sens qu'on était négligents, quoi que ce soit. C'est qu'on se rendait pas compte qu'on était bloqués sur une chose et qu'on voyait pas autre chose. C'est… c'est comme si, veut dire, on est dans un problème, mais on est rendu à un stade du problème et on va pas… on va pas ni la suite, ni ce qu'on a fait avant, mais on est juste là. On n'a pas une vue d'ensemble. C'est un peu ce que la carte de l'appui vous a amené à faire. Donc, c'est parfait. Ça vous amène émotionnellement, veut dire, à regarder les choses d'un autre œil, d'accepter que, bon, peut-être que vous vous êtes… vous vous êtes planté pour… cette fois-ci, mais ça veut pas dire que c'est cuit. C'est juste que là, maintenant, on a une autre… D'accord? Alors, voir dans l'action comment ça se manifeste, maintenant. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle d'une symphonie. Vous sembleriez que vous placez les choses, effectivement. On parle d'appeler la muse ici. Ici, on fait appel à notre imagination. C'est bien parce qu'on est sortis un peu de notre côté un peu plus… j'ai envie de vous dire philosophique. Ici, on est un peu dans la créativité. Notre logique, veut dire, fait, veut dire, on s'est rendu compte que… c'est comme si, veut dire, avec les outils qu'on utilisait, c'était comme pas assez, qu'on se contraignait à une certaine… à une certaine façon de faire les choses sans nécessairement s'ouvrir à peut-être des nouveautés ou des nouvelles façons de faire ou… pardon, que notre réflexion nous a… je m'excuse, j'ai… la climatisée est repartie, j'ai froid. C'est comme si, veut dire, on avait une possibilité ici de s'ouvrir à plusieurs choses. La muse, regardez, je vais vous la montrer, je peux arriver à mettre ma veste. On est dans la communication ici, donc on cherche des informations, on est dans le partage d'informations aussi, également. On parle de créativité ici. Regardez-moi la jeune fille, comment elle danse, veut dire inspirée, on la sent inspirée, n'est-ce pas? On la sent, veut dire, guidée par quelque chose ici. Elle est dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, donc on est dans… même si on est au niveau du chakra, veut dire, de la gorge. On partage, on est capable d'exprimer, d'échanger, d'écouter aussi les autres. Donc, tout ça nous inspire, tout ça nous amène, veut dire, des solutions, veut dire, qu'on n'avait peut-être pas au premier abord, veut dire, vu ou compris ou… que cette possibilité pourrait être possible. C'est la muse qui vient vous aider ici. Ici, on a un peu de remords par rapport à ça, parce que c'est comme si, veut dire, on se rendait compte dans l'action qu'on s'était entêté, veut dire, en sachant très bien qu'on s'entêtait, qu'on ne se donnait pas de chance, mais qu'on sentait tellement qu'on était proche du but, veut dire, qu'on voulait aller juste… on ne voulait pas lâcher, on ne voulait pas perdre d'inspiration, c'est ce qu'on se disait. Mais on s'est rendu compte que non, on était dans une cage, je veux dire, à tourner en rond ici. On s'est libérés, hein, avec le cœur ici, on avait vu, on était beaucoup dans l'énergie du cœur. Ici, on est dans le… on s'amende, on se rend compte, on prend note, on… émotionnellement parlant, je veux dire, on est vraiment dans un carrefour, donc un choix qu'on l'a fait, avec, je dirais, avec beaucoup de ressenti. C'est… on est tiré… on est tiré vers l'extérieur de la cage ici, on veut s'amender, on veut sortir de cette situation, on voit ce qu'on s'est mis nous-mêmes, je veux dire, en insistant, je veux dire, sur certaines choses bien précises, au lieu de voir que ça ne fonctionnait pas, de se retirer un peu, ou du moins de prendre un moment, je veux dire, de réflexion, ne serait-ce que pour réétudier la situation. C'est dans ce ressenti-là que je vous sens de vous amender. La muse ici vient vous guider, évidemment, elle vient vous demander… elle vient vous amener des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de voir. On fait appel à notre créativité, à notre imagination ici. C'est pour ça qu'ici, on a envie… on a envie de s'amender, on a envie de demander pardon à quelque part, ne serait-ce qu'à nous-mêmes, pour, je veux dire, la façon qu'on s'est… on a… qu'on a un peu, je veux dire, abusé, je veux dire, de… d'une certaine façon. Quand je vous dis en… en pensant, je veux dire, qu'on était très, très, très proche, je veux dire, de… on avait besoin de personne et qu'on était très, très proche de la solution, qu'on avait besoin de personne pour y arriver, qu'on savait qu'on y arrivait. Il est comme de l'entêtement, hein, on va se le dire carrément, là. Il y a eu de l'entêtement à travers tout ça, je veux dire, en pensant, je veux dire qu'on avait besoin des autres. Ici, au contraire, mais on s'amende de cette… de cette façon-là. On a compris, je veux dire, qu'on a manqué quelque chose ici. OK? On a manqué notre coup. Ça ne veut pas dire de se taper sur la tête puis d'être… on peut être déçu, évidemment, mais ça reste à quelque part, je veux dire, qu'il faut continuer d'avancer. C'est dans cet état d'esprit-là qu'on est. Au niveau de la symphonie, ici, on parle de… contrairement au début, ici, on est porté vers les autres. Ici, on a besoin de… ce n'est pas qu'on a besoin, mais on ressent… peut-être que c'est la muse qui vous guide dans ce sens-là. On ressent comme si, vous dire, vous rapprochez des autres, pourrait, vous dire, vous amener des énergies d'accord dans le chakra du cœur ici, donc, avec les yeux du cœur ici, parce qu'on parle de la grande symphonie, on parle d'une certaine interaction, on parle du 27, on est quand même dans le 9, pour finir une certaine situation, pour régler une certaine situation. On a besoin d'avoir des avis, on a besoin de partager certaines expériences, on a besoin… avec le 5 ici et la muse, on a besoin de… comment je pourrais bien dire… de s'exprimer, d'écouter, mais de comprendre les autres. On a besoin de partager, on a besoin de parler de notre expérience, on a besoin d'entendre les expériences des autres, pour voir un peu, veut dire, où est-ce qu'on… où est-ce qu'on s'est plantés, on le sait, c'est pas ça qui est le problème. C'est surtout, veut dire, où est-ce que, veut dire, on peut… quelle direction on peut prendre ensuite. Parce que c'est un peu ça, veut dire, le… c'est dire, ok, on abandonne leur lien, mais on fait les choses différemment, donc on est dans cette énergie-là, mais la symphonie, c'est un peu ça ici aussi, c'est d'aller vers les autres, d'aller, veut dire, pour justement, trouver une autre façon innovatrice, veut dire, de faire des choses. Donc, si nous… quoi que la muse vous donne plein d'idées aussi, c'est dans un désir ici, c'est… on est inspiré. Donc, c'est… on parle de créativité, d'imagination, de nouvelles façons de faire, même si parfois ça semble être parfelu, on s'aperçoit que dans l'exercice, dans la réalité, veut dire, ça se passe très bien. Donc, on n'est pas du tout… on n'est pas du tout à côté de nos pompes, de la façon que l'on fait ici. On est vraiment… on est vraiment dans le bon état d'esprit, pour justement… fignoler, veut dire, les regrets qu'on a eus, peut-être, notre perte de temps qu'on se rencontre, veut dire, qu'on a fait, et on passe à autre chose, dans un désir, veut dire, de symphonie, de remettre les choses à plat, de remettre les choses en état de marche. On fait appel à notre imagination, on fait appel à la muse, ici, on va chercher la créativité, on partage un peu notre expérience, on échange. Pour trouver, veut dire, il y a quelque chose qui va sortir de ce bol à fruits-là. OK? C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens ici. On va le voir dans l'évolution, voir comment vous vous en sortez. Allons voir. On nous parle de l'esprit en plénitude. Ça commence bien. Qu'est-ce qu'on parle également? On parle des yeux de l'aigle, et la tempête parfaite. Voyez-vous, on est… c'est bien parce que c'est exactement le ressenti que j'avais avec l'action. Ici, l'esprit en plénitude, on vous parle de garder l'esprit clair. On est toujours dans un désir, je veux dire, de stabilité, ici, avec les quatre. C'est… on veut vraiment… on veut planifier les choses et c'est être bien dans l'action qu'on a menée. C'est… on ressent… d'ailleurs, regardez, le temps passe tranquillement. Il y a une horloge dans le fin fond, ici, qui nous indique que le temps passe quand même. C'est… mais on est bien. Il n'y a aucune scène, ici, qui nous indique de la violence. Au contraire, on sent… il y a une clé, ici, d'ailleurs, qui apparaît ici. Je ne vois pas de serrure. Est-ce que c'est… ah oui, la serrure, elle est ici. Oups! La serrure… la clé est ici, la serrure est dans la roche, ici. Donc, il y a des solutions qui se présentent dans la plénitude. C'est-à-dire que dans la satisfaction de la situation qui a été bien gérée, c'est comme si… on est heureux du résultat. Donc, il y a des solutions qui vont se présenter pour continuer. Il y a des choses qui sont… il y a des portes qui se sont ouvertes. Il y a des choses qui nous apportent une certaine plénitude. Ici, on est… on a fait ce qu'il fallait faire. C'est la sensation du travail bien fait, un peu, dans ce sens-là, que je la sens. OK? On va continuer. Ici, on parle de protection avec les yeux de l'aigle. Ici, on est très… regardez-moi, je trouve belles ces cartes-là. C'est vraiment… c'est vraiment ici, les yeux de l'aigle. C'est vraiment… on est protégé. Il y a une… on a l'œil vif, comme vous le voyez bien. On est très bien équipé au niveau de l'œil de ce que l'on peut voir ici. On est encore dans le neuf ici, donc dans la satisfaction de la fin de période, de la fin d'étape ici. On a réussi à passer à travers, on va dire, ce qu'on… au début de la semaine, on appréhendait un peu, parce qu'on se demandait vers quoi on s'en allait, c'était pas très clair, on va dire, ça semblait tourner en rond notre histoire. C'est un peu dans ce ressenti-là. Ici, il veut dire, après les étapes et après les changements qu'on a pu faire, les visions qu'on a pu se changer ou notre ouverture d'esprit, j'ai envie de vous dire, même notre souplesse, c'est-à-dire la façon que les choses arrivaient. Ici, on est protégés, on garde l'esprit clair, même si on est en plénitude. Ici, on ne s'encroute pas, c'est un peu dans ce sens-là, on ne se repose pas nécessairement sur nos lauriers. On reste dans un état d'esprit qui est serein. C'est comme ça que j'interprète, moi, la plénitude. C'est un peu, comme je vous dis, il y a quand même une protection qui est aussi dans le futur, qui est dans la résultante qui est pour vous. Donc, on a vraiment bien travaillé. Et on parle de la tempête parfaite ici, on parle d'invitation à agir maintenant. Donc, on vous pose ici, ici, on vous pose, 2 x 44 en plus, avec succès, parce que le 8 aussi, ça parle du succès ici et d'équilibre. Donc, on est un peu dans la, je ne sais pas ce qu'on veut dire, dans la finalité, parce que j'aurais des raisons de dire ça. C'est un ressenti ici, c'est comme si, regardez, c'est comme si, la cible, elle est là. Agir, une invitation à agir maintenant, il est temps maintenant de passer à autre chose, il est temps peut-être de passer à l'action après s'être rendu compte, tout ce qu'on avait amené pouvait, là, on est peut-être en mesure de continuer, ce que la carte nous disait, c'est-à-dire de repartir, c'est-à-dire avec sur de nouvelles voies. Donc, on est, d'ailleurs, on va la relire, peut-être nous mettre plus un pas de plus dans ce chemin. Choisir d'être libre, on dit que vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bloquée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous et éliminez les obstacles sur lesquels vous vous concentrez trop, puis choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. C'est en plus ce que moi, je vous ai vu faire. Au fil du temps, on a été chercher les outils, on s'est même rapproché de certaines personnes pour être en mesure d'avoir le plus d'informations, j'ai envie de vous dire, testées, des choses qui viennent, qu'on se sent concernées, des choses qu'on pense des outils ou des choses qu'on a besoin d'avoir pour continuer d'avancer. On n'est pas ici dans le trouble, on n'est pas dans le... Je le sens comme s'il veut dire, le chemin qui devait se faire pour passer à autre chose, il est dans la semaine, vous le faites. C'est comme s'il veut dire, les choses se placent dans un certain angle. Vous êtes protégés, c'est bien. Vous vous êtes invités à bouger, effectivement. On vous demande de garder l'esprit clair, mais là, vous le savez, de toute façon, avec la muse ici qui vous demandait de prendre un peu de recul, l'appui et l'égalité aussi également. Donc, on vous donnait la solution ici, dès le début de la... Dans votre état d'esprit, vous l'aviez déjà la... Il s'agit de passer par-dessus, je veux dire, la déception, pour commencer, je veux dire, justement, à se libérer avec la pluie, hein. La pluie, ça nettoie. C'est pour se reprendre, je veux dire, à un moment donné, on repart, je veux dire, sur des meilleures bases, c'est... Et après ça, bien là, on se libère, je veux dire, oui, on a un peu, on s'en mende un peu parce qu'on s'est rendu compte que c'est nous-mêmes, on a me l'aimé peut-être bien déjà, mais finalement, on s'est bien rendu compte que c'était nous-mêmes qui nous avons mis dans la situation, mais on s'en sort très bien. Je dirais qu'on se reprend rapidement, je veux dire, donc ça... Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir de dégâts, mais les dégâts ne sont pas permanents, les dégâts ne sont pas importants non plus. Alors, on s'en sort très bien, je veux dire, pour une période, je veux dire, de... de brouhaha un peu, j'ai envie de dire. Mais on est protégé, on doit bouger, ça c'est sûr et certain, puis c'est bien parce qu'on a l'esprit qui claire. Donc, je veux dire, ici, on ne s'avance pas dans des situations ou dans des endroits ou des façons de faire qui pourraient nous mettre en danger. Alors, c'est... je pense qu'on a trouvé le bon filon un peu dans ce ressenti-là, ici. OK? Alors, c'est ce que je peux vous dire, grosso modo, sur votre semaine, cher ami Capricorne, c'est une semaine assez basée, je veux dire, sur une sensation qui est un peu désagréable en partant. Mais, je veux dire, c'est... je pense que c'était un mal nécessaire, enfin, un mal nécessaire, en fait, de se rendre compte que ce qui se passait ici, ça nous a peut-être permis de sauver du temps aussi un peu, parce qu'on aurait pu éterniser la situation. Alors, c'est... je pense que vous avez fait exactement les bons mots. Vous avez reconnu, on était quand même résilients, on a reconnu nos erreurs qu'on a pu faire. Les déceptions qu'on a pu... Puis, on est beaucoup plus déçus de nous, parce qu'en premier, on était portés à blâmer les autres, mais jusqu'à temps de se rendre compte que c'est nous qui étions sur une chose et puis on lâchait pas le morceau. C'est un peu dans ce ressenti-là, mais vous en sortez très, très, très bien. Du moment que vous avez lâché prise, puis c'est en mesure de reculer pour voir un peu plus la situation, c'est là que ça a été évident, veut dire, qu'est-ce qu'il y avait à faire. D'accord? Ici, vous n'avez pas besoin de personne pour vous le dire. Ça a tout de suite été évident, veut dire, qu'il y avait des gestes à poser. On savait exactement dans quel cas on s'était mis. OK? Donc, ça a été plus facile de peut-être redresser la situation. Mais tant mieux, vous l'avez fait avec Bruyau. Alors, pourquoi pas? Donnez-vous aussi une tape sur l'épaule. On peut se taper dessus, j'ai envie de dire, parce qu'on a fait des erreurs. Je pense que se donner une tape sur l'épaule, veut dire, quand on a fait un bon coup, c'est une bonne chose aussi. OK? Maintenant, si vous voulez bien, on va aller à la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à deux de vos questions. J'ai mis une Célestine ou une pierre bleue ici, et j'ai mis un Bouddha ici. Tout simplement, veut dire, pour répondre, pour différencier les deux réponses, c'est à vous de mettre vos questions en perspective. C'est vous qui déterminez le domaine, évidemment. Alors, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à vos questions, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement, à la repartir pour avoir la réponse ou les réponses. Maintenant, ceux qui ont déjà une bonne idée de ce qu'ils veulent poser comme question, je vous laisse quand même un petit seconde supplémentaire, ne serait-ce que pour valider vos choix. Alors, c'est parti, petit seconde. C'est parti, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la Célestine ici, la réponse à votre question, on vous dit que le moment, c'est le moment idéal. Alors, c'est à vous de voir, correspondant à votre question, évidemment, c'est le moment idéal. Au niveau du temps, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de jusqu'à huit mois. On va vous de voir de le mettre en contexte de votre question toujours. Pour le Bouddha ici, la réponse à votre question, on nous dit de n'arrêter pas. Il semblerait qu'il y aura encore peut-être des efforts à faire, ou du moins des choses peut-être à aller chercher. Ça dépend toujours de votre question. Mais n'arrêtez pas. Au niveau du temps, on vous parle de trois semaines. Alors, c'est évident que ce n'est pas le temps d'arrêter. Trois semaines, cher ami. Alors, voilà, grosso modo, ce que je peux vous dire, c'est ainsi que je vous devrais dire plutôt que c'est ainsi que je termine votre guidance. Je vais reprendre mes mêmes formules. Je pense que c'est une semaine qui est quand même curieuse à certains points. J'ai l'impression ici qu'il y a un grand pas de fait. J'ai l'impression qu'on s'est chiné depuis un petit bout de temps, je veux dire, sur quelque chose d'ici. La manière que la jeune fille, elle est pensive à ce point-là, il y a des grosses questions qui se posaient sur certaines. Je pense que ça a été un... Ça va être un gros pas. Je pense que vous allez vous en apercevoir, surtout dans les prochaines semaines, de voir que les épaules sont un peu plus, un peu moins affaissées ici. On s'est libérés de certains poids. On était un petit peu enfermés dans un sacrificieux, un petit peu dans ce ressenti-là. Toujours est-il. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé et de prospérité. Je vais vous demander de faire un soin de vous aussi. Ayez du plaisir. Comme je l'ai dit, si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Amusez-vous. Éclatez-vous. Reposez-vous. Si c'est ce que vous souhaitez. Chose certaine... Moi, je vais vous dire au revoir et à la prochaine. Au revoir.